Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bukayo Saka au Real Madrid. Mais avant de commencer, like abonne-toi et c'est parti. L'arrivée de Saka au Real Madrid est une bonne idée car dans un premier temps, il a du talent et du potentiel. En effet, Saka est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football anglais. Il a montré sa polyvalence en jouant à plusieurs postes, notamment en tant que milieu de terrain et attaquant. Et une démonstration de dribble technique assez incroyable. Ça pourrait être également une bonne idée car Saka est polyvalent. En effet, la polyvalence de Saka pourrait être bien pour le Real Madrid car il pourrait combler diverses positions en fonction des besoins de l'équipe. Sa capacité à jouer en tant qu'élier, milieu de terrain ou même en tant qu'arrière latérale droit pourra apporter de la flexibilité à l'équipe. Saka étant jeune, son arrivée au Real Madrid pourrait être un investissement pour l'avenir du Real Madrid. Avec le bon encadrement et la bonne formation, il pourrait devenir l'un des piliers de l'équipe pendant quelques années. Saka aurait également un impact marketing. Le Real Madrid est l'un des clubs de football les plus populaires et les plus médiatisés au monde. La présence de Saka au sein de l'équipe madrilienne pourrait attirer l'attention des fans et des sponsors, ce qui pourrait être bénéfique sur le plan marketing. Et pour finir, Saka possède des compétences qui pourraient compléter le style de jeu du Real Madrid. Sa créativité, sa vitesse et sa capacité à dribbler les défenseurs pourraient ajouter une nouvelle dimension à l'attaque de l'équipe madrilienne. Merci. 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 Merci.